Mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange, c'est une cascade que tu me proposes de savoir comme à l'habitude, mais cette fois-ci c'est une cascade de la Thurase dont tu veux me parler. Absolument, on va partir dans le Pays d'Olme ce matin, destination dans les environs de l'Avlané, une terre qui possède, moi je trouve, une réelle majesté. Il y a des formes qui semblent comme ça se jeter vers le ciel en quête d'infini qu'on trouve là-bas. Alors les géographes diront qu'on trouve des combes, des cluses, des craies, mais il y a surtout une poésie incroyable dans ce coin de Roquefort, les cascades, où c'est à la fois harmonieux et anarchique, sorte de montagne inspirée dans laquelle il fait bon se balader. Et partout, partout, il y a des surprises. En Ariège, la vallée du Pays d'Olme fait partie de ces joyaux de la nature où se côtoient des paysages à couper le souffle et un patrimoine historique exceptionnel. Le tout dans un écrin de nature idéal pour la randonnée. Un lieu d'une richesse inouïe qui vont m'arpenter avec ses amis tout au long de l'année. L'occasion pour cet ancien instituteur passionné par l'Ariège de distiller ses connaissances et ses conseils. « Mets-y la main, tu vas voir comment c'est frais. Là, on pose de l'apéritif, en redescendant, on a l'apéritif qui est frais. » « Rien de nouveau d'ailleurs de se retrouver dans la nature tranquillement pour une journée au calme, c'est magique. Et finalement, tout près de la civilisation. » Et dans cette vallée, les promenades au fil de l'eau mènent notre groupe à une curiosité géologique, les Tufières. Des cascades dont la particularité est de créer au fil des siècles des amas de roches calcaires assez intriguants. Une pierre calcaire caverneuse qu'on appelle le Tuf. C'est la végétation environnante qui le crée. En aspirant le gaz carbonique contenu dans l'eau, les fougères et les mousses provoquent une réaction chimique et provoquent l'apparition de calcaires qui se déposent dans le cours d'eau. Progressivement, le dépôt sculpte le paysage. Ici, un escalier naturel. Là, une caverne à ciel ouvert. Et ce sont toujours des formes en perpétuelle évolution. Mais c'est encore quelques dizaines de mètres de dénivelé plus haut que le phénomène prend des proportions spectaculaires. Le long d'une paroi de 30 mètres de haut, l'eau a façonné des formes étranges auxquelles s'accroche la végétation. Un amphithéâtre de verdure avec la nature comme chef d'orchestre. Et c'est un spectacle qu'Ivon redécouvre à chaque fois avec émerveillement. C'est un petit peu magique parce qu'on a beau se dire que c'est le calcaire qui l'a formé, quand on voit les formes que ça prend, c'est là où on voit toute la magie de la nature finalement. La nature est magique, plus magique que l'homme. L'homme réalise de belles choses, mais je crois qu'il n'arrivera jamais à égaler la nature finalement. Au fil de leur randonnée, Yvon et ses amis profitent pleinement de la beauté que leur offre la nature. La suite de leur parcours les emmène vers l'un des vestiges historiques les plus impressionnants de la région, le château de Roquefixade. Et si le sentier qu'il emprunte offre des paysages somptueux, la pente et l'effort donnent encore plus de saveur à l'horizon lorsque leur regard s'y pose. Après un quart d'heure de montée, les voilà enfin arrivés au pied du château qui domine toute la vallée et offre une vue imparable sur la chaîne des Pyrénées. L'endroit idéal pour un pique-nique entre amis, avec au menu de bons produits locaux. Si vous voulez, on va faire le pique-nique là, le casse-croûte et après on ira au château cet après-midi. On va attaquer par le jambon. Le jambon ou la saucisse. Et la saucisse de foie. Des moments simples de convivialité, il n'en faut pas plus pour faire le bonheur de cette joyeuse troupe. C'est une grande famille. Voilà, on fait beaucoup de choses ensemble. On passe des fois 7 à 8 heures sur les circuits, sur les terrains. Donc on est comme une grande famille. Les randonnées entre amis, c'est partager justement le bonheur d'être dans la nature. Et puis c'est la convivialité, l'amitié. On s'arrête, on regarde les paysages, on échange nos impressions. C'est ça, ça c'est la vie en fait. Et le point d'orgue de cette journée, c'est la visite des ruines du château. Et un bond dans l'histoire. Bâti au début du 11e, cette place forte va servir de refuge cathare au 13e siècle. Un refuge éloigné de toute activité humaine, d'où on avait la sensation de survoler les montagnes. Une retraite idéale pour des cathares à vide de pureté. On a l'impression de dominer un petit peu notre région, de dominer un petit peu le monde quand on est là. On voit la route qui passe en bas avec la circulation, les voitures et tout ça. On voit l'horizon vers l'est, vers Montségur et au-delà. La Gascogne qui est de l'autre côté. On a l'impression là d'être dominateur finalement un petit peu. Un peu l'héros du monde. Mais l'histoire des cathares, elle, fait autant partie des paysages que des hommes qui peuplent ces vallées. Conscients de leur chance, ils souhaitent avant tout la transmettre et la partager. Nous sommes habités, certains, voire beaucoup, par l'histoire qui nous entoure sur le pays d'Olme, sur le pays des Périnées-Cathares en fait. Cette histoire qui nous prend au coeur parce que c'est une identité très importante. Et cette identité très importante que nous avons, on a plutôt envie de la partager. Au détour des sentiers de l'Ariège, il ne fait plus aucun doute que le partage et la convivialité sont au rendez-vous. Ça c'est pas un grand duc. Qu'on voit voler. Un mot sur Yvon. On a vu dans le sujet parce qu'il fait un petit marcheur comme ça dans la montagne. Mais Yvon, il a quand même fait en 2008 12 700, vous entendez bien, 12 700 kilomètres en vélo. Il est parti d'ici et il a rallié Pékin. Il a été dans la première édition de ce Paris-Pékin à vélo. Vous imaginez, 13 pays, le désert de Gobi, des écoles incroyables à 4000 mètres. C'était la croisière jaune quoi. Ils sont solides les arrière-joires. Là, il le fait à pied. Et puis un autre mot sur le moulin de Lorette qu'on a redécouvert comme ça dans cette forêt. Un moulin qui a été... Oui, c'est bien chez Lorette. Oui, mais celle-là, c'est Lorette. Donc, c'est pas grave. C'est sa soeur. C'est sa soeur. Moulin du 19e siècle. Il n'y avait pas de meunier dans ce moulin. Il y avait un droit d'usage pour les habitants de la région. Et on venait y broyer, y moudre le sarrasin, le meunier, le blé. Il a fonctionné jusqu'à dans les années 1960, ce moulin. Et puis, il a été abandonné. Et puis, on l'a retrouvé. Des amoureux de nature sont tombés dessus. Il avait été englouti par 20 centimètres de mousse. Un sureau avait pris racine autour. C'est difficile d'enlever un sureau qui prend racine comme ça autour d'une habitation. On a travaillé. On a remis ce moulin en état. Il a été inauguré en 2003. Et aujourd'hui, après quelques kilomètres de marche, on peut aller découvrir ce joli patrimoine de la montagne pyrénéenne. Comme c'est préservé, quand même, cette région. T'avais raison. Vraiment, on le voit. Voilà. Jour après jour, ce département est préservé. Nathalie, tu voulais ajouter à propos d'eau, justement. À propos de l'eau, l'eau, elle peut parfois susciter des interrogations, quelques questions. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce soir, il va y avoir, jeudi, à la mairie de Foix, une réunion publique au sujet du barrage du Tescou, qui se trouve du côté de la vallée du Tarn. Ce barrage, il va engloutir une zone humide, une partie de la forêt au profit de l'irrigation agricole. Et pour en savoir plus, si vous êtes un petit peu inquiet sur les conséquences de la construction de ce barrage, vous allez ce soir à la réunion publique. Et puis, il y a aussi un rassemblement le 25 octobre qui se trouvera sur le site, sur la zone du barrage du Tescou qui est en projet. Merci de ces précisions, Nathalie. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour ceux qui sont intéressés.